Bonjour à tous, donc aujourd'hui, cinquième lecture de Sarah en cours, bientôt fini. Passionnant comme à l'accoutumée, pour vous dire, je me retrouve des fois, malgré ma cinquième relecture, à d'autant mieux voir la situation et d'autant mieux la comprendre et je me mets à rire en lisant le passage en question. Petit aparté. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler d'une raison parmi tant d'autres qui a fait que Ziqué était ce qu'il était et qui fait que ses aventures ont pu aboutir fréquemment et qui fait que vous allez d'autant mieux comprendre l'homme et les aventures que j'utilisais. Comme bon nombre de gens, je me pose toujours la question, suis-je individu à l'erreur, de par le fait que Ziqué était un escroc et que Oro a été écrit quatre mois après être sorti du Panama, qui est à côté du Costa Rica, bref. Sarah a été écrit, à peu de choses près, dix et quelques années après avoir été vécue. Mais au-delà de ça, et parodie, à peu de choses près, comment dire, dix, douze ans aussi. Mais au-delà de ça, je voudrais vous donner des éléments de compréhension du texte que je commence à percevoir d'autant plus. Vous avez, si je puis dire, comme type de protagoniste dans l'aventure de Oro, les exploités, les exploiteurs et les prédateurs. Et donc, j'irais jusqu'à dire, pour que ça soit d'autant plus visible, voyez ce qu'il en est. Le prédateur, entre guillemets le politique, ou la loi, l'exploiteur, Ziqué, et le soumis, ou l'exploitant, le soumis, qui travaille pour Ziqué. Et force est de constater que cette espèce de triptyque, on le voit de façon régulière dans ses aventures. Il est passionnant, car vous voyez que, pour reprendre l'adage, qui sert, commande. Autre chose très importante à savoir, pour pouvoir d'autant mieux percevoir la psychologie, et pour voir, si je puis dire, les fils conducteurs dans toutes ses aventures. Le fait d'être, comment dire, le contrôle. Vous avez trois types de comportements psychologiques. Celui qui contrôle, celui qui commande, et celui qui est soumis. Et c'est anodin peut-être à vos yeux, mais c'est le détail qui fait que le propos a l'air de se tenir. Et que, malgré que, compte tenu fait que Ziqué était un très gros fumeur de cannabis, les histoires et leurs trames sont tout à fait, comment dire, logiques et pertinentes. Dans les années 70-80, et la période durant laquelle se sont passées Oro-Sahara et Parodi, l'interactivité n'était pas là. Nous devions, les billets circulaient d'autant plus. Donc, si vous voulez, certains comportements pour les plus jeunes ne sont pas, entre guillemets, compréhensibles, de par le fait que vous utilisez actuellement vos portables ou vos cartes bancaires pour payer. Et j'essaie de vous donner des éléments pour comprendre le rapport entre le prédateur, l'exploiteur et le soumis. Je sais de vous donner ces éléments pour peu que vous ne les perceviez pas, ou pour peu que vous ne vous en rappeliez pas, parce que j'ai des lecteurs, j'ai des gens qui visualent ces vidéos qui sont de différents âges. Ah, le pouce ! Et abonnez-vous si vous le souhaitez. Et donc, ces trois, si je puis dire, psychologies, prédateurs, exploiteurs et soumis, sont le propre des aventures de Ziqué. Par exemple, dans Sarah, un passage que j'ai lu, vous avez un début d'embrouille entre les tamachèques de mémoire, les belles âmes, qui sont prêts à se mettre sur la gueule. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, vous avez des gens qui sont soumis à leur nature. Vous avez des gens qui commandent à leur nature. Et il y en a qui contrôlent leur nature. J'accentue, pardonnez-moi, j'affronce peut-être une porte ouverte, mais je vais vous donner des exemples que vous êtes en mesure de vivre tous les jours. D'une, dans votre foyer, chose que vous avez, je pense que nous avons tous en commun, une télévision et une télécommande. Votre cerveau contrôle, votre main commande, et vous choisissez votre chaîne. Contrôle, commande, et soumission, entre guillemets, de l'objet pour vos désidératins. Et force est de constater que Ziqué savait plus ou moins naviguer entre toutes ces zones. Et c'est passionnant à décortiquer. Et je dirais que l'homme ne mentait pas. Car vous voyez qu'il y a, dans le nombre de ces aventures, des gens qui sont réellement soumis à leur nature. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ces hommes ne peuvent pas commander, ils sont soumis. La présentation et la représentation que donnait Ziqué, escrocs soit dit en passant, fait que ces gens étaient soumis à leur nature, à leur croyance. Ce qui fait que cette impression de force, de connaître et d'assurer qu'avait Ziqué, faisait que les gens acceptaient d'être soumis. Par contre, lorsqu'il était en présence de politiques, qui, entre guillemets, d'une certaine façon, géraient la cité, le fait de commander ne suffisait pas. Il fallait contrôler. Et je ne sais pas pour quelles raisons, je pense que ça doit être peut-être psychologique, c'est l'impression du moment où j'ai, il s'y refusait. Il accepte, chose qui est caractéristique de Ziqué, il accepte de prendre, il accepte de donner, mais il n'accepte pas, si je puis dire, de recevoir. Nombre, par exemple, vous avez un passage dans Oro, où, après être, pardon, il veut récupérer son arme auprès du, pardon, du Marines. J'ai oublié son, pardon, et moi, malgré mes lectures, bref. Et il se propose de payer pour récupérer l'arme. Et le mec lui dit, non, entre amis, ça ne se fait pas. Il prend l'arme. Il n'accepte pas de recevoir. Il accepte de prendre, il accepte de donner, mais il n'accepte pas de recevoir. L'homme, un propos qui tient dans Sarah, qui est symptomatique de ce comportement d'homme qui commande. On peut être relax, mais pas relâché. Et ce trait de caractère qui a l'air d'être anodin vous donne le détail qui fait l'angle pour pouvoir voir la psychologie de cet homme. Et je pense ne pas me tromper. Sur ce, si vous avez la moindre question, posez-la moi. Si vous avez besoin de mettre un pouce négatif, aucun problème. Mettez-le. Mais s'il vous plaît. Le pouce négatif, suivi d'une explication. Si vous n'appréciez pas, expliquez-moi le pourquoi. Merci à tous.